Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Je prends ma part de cette responsabilité. L'anarchie n'a d'aucune indulgence. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Le jeu des opportunistes, la liberté cesse. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de glisser certains d'entre vous. C'est inadmissible. Notre liberté n'existe que parce que chacun peut exprimer ses opinions, que d'autres peuvent ne pas les partager, sans que personne n'ait à avoir peur de ce déraccord, cherchant le désordre et l'anarchie. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Et l'anarchie, l'anarchie. J'ai donné en ce sens au gouvernement les instructions les plus rigoureuses. qu'ils ont essayé de profiter des colères sincères pour les dévoyer. Quand la violence se déchaîne, déchaîne. L'anarchie. Chaîne. Cesse. Cesse. La liberté cesse. Profondément troublée. C'est sûr. La colère contre une taxe. Si je me suis battu pour bousculer le système politique en place, les habitudes, les hypocrisies. Quand la violence se déchaîne, hypocrisie. L'anarchie. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. Mais cette colère est plus profonde. Je la ressens comme juste à bien des égards. Et elle peut être notre champ. L'anarchie. La liberté cesse. Mais au début de tout cela, je n'oublie pas qu'il y a une colère. Une indignation. Cette indignation, beaucoup d'entre nous, beaucoup de Français peuvent la partager. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. La liberté cesse. Bon, la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada